Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film d'horreur The Witch réalisé par Robert Eggers. L'histoire nous sommes en 1630 en Nouvelle-Angleterre et nous allons suivre une famille qui après s'être fait rejeter de sa communauté pour ses tendances religieuses un peu extrêmes, va chercher à créer sa propre plantation en dehors de toute civilisation et à peine un an après qu'il se soit implanté dans leur petit coin, des événements étranges vont venir perturber leur quotidien. The Witch était attendu en France parce que la bande-annonce est sortie en novembre de l'année dernière et le film trotte dans la tête des distributeurs français depuis à peu près 4 mois parce qu'en gros aux Etats-Unis ça fait un bon petit moment qu'il est sorti et punaise, pourquoi autant de temps ? Pourquoi autant de temps ? Parce que ce film est une petite bombe dans le genre horrifique et épouvante. Pourquoi autant de temps ? Parce que ce film est extrêmement intelligent et aurait réussi à conquérir le public sans avoir besoin des échos américains. Pourquoi maintenant ? Parce que finalement c'est assez tard et que malheureusement le film est déjà disponible sur internet. Ce qui est dommage parce qu'il faut voir The Witch en salle. Parce que The Witch c'est un film d'horreur qui se vit, c'est un film d'horreur qui se ressent et c'est un film d'horreur qui joue avec l'essence même du cinéma. On va le voir, ça joue sur tous les outils cinématographiques et ça essaye dans un sens de dévier des sentiers battus du cinéma horrifique classique actuel dans la production américaine. Le scénario signé par Robert Eggers seul. Alors Robert Eggers c'est son premier film ici et faire un premier film qui ressemble à ça, c'est pas loin du génie. On va le voir, le film a quand même pas mal de défauts mais punaise, arriver à construire un film comme ça du premier coup, c'est monstrueux. Au niveau de l'écriture, ce qui est extrêmement intelligent c'est qu'il a réussi à construire toute une calerie de personnages, tous plus passionnants les uns que les autres. Que ce soit l'aîné de la famille, que ce soit les petits enfants, que ce soit le bébé, que ce soit le Benjamin, que ce soit les parents. Toute la construction des personnages est hallucinante dans ce film. Tout est intelligent, tout est amené avec justesse, tout est amené avec finesse. Tous les portraits qui sont peints durant tout ce film sont à la fois questionnants, interrogeants, réflexifs, émotionnels, émouvants, intenses. Tous les personnages sont vraiment superbes. Le personnage de Thomasine, donc l'aîné de la famille, c'est un des personnages les plus intelligents que la production de Visual Horrifique ait eu depuis un bon petit moment. parce que les personnages féminins sont souvent sous-exploités dans les films d'horreur américains. Là, ce personnage-là, c'est loin de tout ça. Ce personnage-là, il est absolument superbe. Il est à la fois juste, il est interrogatif quant au sens et à la parabole qu'il a par rapport à cette époque-là. La place dans la famille qui est remise en cause tout au long du film est intelligente. Ça ne s'imite pas simplement à dire, on va mettre l'aîné parce que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'une jeune adulte. Ça va toujours plus loin. Ça pousse toujours la place qu'on a dans le cocon familial. Ça place toujours le moment où on doit partir et le moment où on doit rester. Ça pose la responsabilité qu'on a au cœur de cette famille. Est-ce qu'on doit assumer cette responsabilité ou est-ce qu'on doit s'en émanciper pour aller ailleurs ? Toutes ces questions-là sont posées durant tout le film et elles sont posées au travers du cinéma de genre. Et ça, c'est une excellente idée de la barre de Robert Eggers parce que, sans trop vous dire sur la place de la sorcière, la place de la sorcière est vraiment questionnée tout au long du film et on la voit assez peu pour que cette question soit remise en cause de nombreuses fois durant tout le métrage au niveau de l'écriture, de la structure dramatique et de la narration. Et ça, c'est l'une des plus belles idées qu'a Robert Eggers sur tout son film. C'est de laisser en suspens cette question-là pour qu'à la fin, la réponse soit flagrante. Au niveau de la mise en scène, là, il y a tous les outils qui sont mis en place de la part de Robert Eggers. C'est hallucinant, mais il a réussi à comprendre la force que peut avoir son film en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne l'ai pas dit, mais il s'est basé sur plein de contes de mythes et de légendes sur la Nouvelle-Angleterre. Et il s'est basé même sur des textes qui ont été retrouvés pour écrire ses dialogues. Ce qui fait qu'il y a une véracité qui est ancrée dans ses terres et ça se ressent tout au long du film. Ça se ressent parce qu'à mise en scène, elle est vraiment ancrée là-dedans. Elle est vraiment ancrée dans le folklore de la Nouvelle-Angleterre. Que ce soit au niveau du contexte, que ce soit au niveau de la manière avec laquelle il peint ses personnages, que ce soit au niveau de l'accent, il a très, très bien choisi ses acteurs. Résultat, tous les acteurs ont un accent anglais. Mais c'est très, très bien fait, résultat. Il y a un vrai ancrage dans cette époque-là et il est fort et assez fort pour que le spectateur puisse tout de suite s'identifier et rentrer dedans. Et au-delà de ça, il joue avec tous les outils cinématographiques. Le son est extrêmement bien utilisé, que ce soit au travers de la musique ou au travers vraiment du travail du son, dans l'ambiance, dans les bruitages qui sont utilisés par rapport à la ferme, dans le travail sonore quand les personnages vont dans la forêt, etc. Tout est très bien utilisé. Il y a même un jeu de format. C'est-à-dire que le film n'est pas tout à fait en 1.85, c'est-à-dire le format 16 neuvième de base. Il est un petit peu plus réduit, genre à 1.66 presque, on pourrait dire, où il y a des petites bandes légèrement sur le côté. Et c'est plutôt intelligent. Résultat, ça permet un jeu de format et ça permet de montrer que des fois, les personnages sont un peu fermés sur eux-mêmes. Il y a toute cette conception-là qui est développée tout au long du film. Le seul petit reproche qu'on pourrait avoir au niveau de la mise en scène, c'est que le film est trop monochrome. Hormis les séquences de nuit dans la maison qui sont vraiment très, très bien éclairées, tout le reste du film est extrêmement monochrome, ce qui va dans l'ambiance. Mais résultat, on aurait aimé un peu plus de couleurs, un peu plus de punchy pour faire ressortir certains aspects horrifiques. Et on a cette sensation qu'il manque un peu ça. C'est dommage parce que ça aurait pu être une des petites idées qui auraient développé le film. Parce que sinon, au niveau du rythme, le film est vraiment impeccable. Il n'y a aucune erreur. C'est hallucinant à quel point il a réussi à rythmer son film. Et Girls, du début à la fin, on ne s'ennuie pas. Au niveau du casting, la vraie révélation du film, c'est Anya Taylor-Joy. C'est la jeune actrice qui joue Thomasine. Cette jeune femme-là, elle est superbe. Du début à la fin du film, elle nous en vaut totalement. Elle imprègne totalement l'écran. Elle possède le film. C'est elle qui porte le long-métrage. Elle est hallucinante. Ralph Hineson et Kate Dickey dans les rôles des parents, parfait, nickel. Ils ont des gueules de cinéma, ces deux-là. Et ils ont des voix, surtout. Ils ont des voix. C'est impressionnant, les voix qu'ils ont. Et dans les rôles des enfants, Harvey Scrimshaw, Ellie Granger et Lucas Dawson sont tous les trois excellents. Enfin voilà, le casting, il n'y a rien à redire. Mais Anya Taylor-Joy, c'est vraiment la révélation du film. C'est elle qu'on va retenir à la fin de tout ça. Donc voilà, The Witch, c'est un immanquable dans un sens. En ça, en ce moment, même si c'est un premier long-métrage et qu'il y a des petites erreurs qui parsèment l'ensemble, on reste tout de même entièrement happé par le film, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau des acteurs. L'ensemble arrive totalement à nous conquérir. Donc voilà, allez voir The Witch de Robert Eggers. C'est vraiment un film qui prend au trip et qui est impressionnant. À plus !